Elle en courait perpétuité puisqu'il s'agit d'un assassinat, d'un meurtre avec préméditation. Et 17 ans finalement, ça semble intégrer un peu, mais pas totalement sa ligne de défense selon laquelle elle aurait été battue par un tyran. C'est comme ça que vous l'analysez ? Oui, c'est comme ça. Il y a deux choses si vous voulez. Moi j'avais essayé de faire tomber la préméditation. Je crois avoir quand même donné un doute auprès des jurés parce que... Prends le 357 Magnum quand même ! Alors, le 357 Magnum, elle prend effectivement une arme. Mais est-ce que c'est le 357 Magnum ? Elle, elle prétendra que les gendarmes, tout au début de la garde à vue, lui ont dit que c'était un 357 Magnum. A la fin de l'instruction, elle disait que c'était un pistolet, on rechargeait par la crosse, donc ça ne peut pas être un revolver, c'est un pistolet, ça pouvait être un Beretta. En tout état de cause, elle a pris une arme avec elle qu'elle a cachée sous le ciel. Donc ça, ça se fie la préméditation ? C'est pas forcément vrai. Parce qu'elle explique à un moment donné que si elle a pris cette arme, c'est parce qu'elle avait peur du tyran, il faut dire les choses comme elles sont, pour se protéger et protéger sa fille aînée, avec qui le père... Enfin, le père désirait aller au domicile de la fille aînée en disant, ben écoute, je serai à Paris, j'irai chez Valérie. Et c'est là où elle dit, je ne pouvais pas laisser faire ça, parce que je savais qu'il y avait quelque chose entre le père et Valérie. Et d'ailleurs, Valérie dira, dans le premier procès, que lorsque son père venait de temps en temps à Paris, il couchait au domicile de Valérie, était dans le même lit, et lui faisait des caresses. Il lui avait dit d'ailleurs, une réflexion, t'as un beau cul. Alors, il n'y a pas eu de viol, mais il y avait quand même ces agressions sexuelles.